Je m'entraînais dans le gymnase en bas avec Bernard Petiot à la gymnastique. Donc Bernard, il m'a engueulé tout le temps. C'est la joke entre les mots aujourd'hui. J'avais peur de lui parce que je rentrais dans le gymnase de gymnastique. Donc je m'entraînais à la gymnastique pour le plaisir, mais Bernard trouvait que j'étais très indisciplinée. Parce que moi ce que j'aimais, c'est aller courir dans le gymnase dans les fausses, trampolines. Je m'accrochais après les cerceaux. Puis là, il arrivait en arrière de moi, il me courait après. Il m'accrochait par le costume de bain. Donc aujourd'hui encore, quand je le rencontre, je me suis dit « Toi, tu m'as fait peur. » Quand je voyais Bernard arriver, c'est un petit peu... Est-ce qu'il n'est pas grand? Il n'est pas grand. Il a 10 ans, je faisais à peu près 32 livres. Mouillé. Mouillé. Mais ça venait d'où cette idée-là? T'as lancé partout de même. En fait, ça a commencé parce que je suis asthmatique sévère. Donc vraiment, je viens d'une famille de 5 enfants. Et mes parents sont dans le milieu médical. Puis je commençais vraiment à faire de l'asthme hospitalisé assez grave. Et j'avais un gros, gros choc. En fait, ça a commencé par un petit chat, mais c'est moi qui est allée chercher chez le voisin parce qu'il y avait eu des bébés. Mes parents n'ont jamais voulu avoir d'animaux. Ça fait que je l'avais porté chez moi, mais je l'avais caché dans mon lit. Puis j'avais trouvé de la bouffe, en tout cas. Ça fait que j'avais un chat, mais les crises d'asthme ont commencé. Puis là, mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait, mais j'avais le chat caché dans ma chambre pendant deux semaines avant qu'il s'en rende compte. Elle est ratoureuse. Oui, c'est ça. Donc finalement, mon asthme s'est développé. Et le médecin qui était collègue à mon père a dit à mes parents, il était hyper avant-gardiste. C'est lui-même qui a parti de l'association pulmonaire. Puis il dit, toi, tu ne t'assoies pas sur le banc. Au contraire, tu bouges, mais à tous les jours. C'est ce qu'il a dit à mes parents. Donc là, j'ai commencé à nager un petit peu. Et j'ai toujours été fascinée par les plongeurs qui étaient à l'autre bord de la piscine, qui pour moi s'amusaient pas mal plus que les nageurs qui regardaient dans le fond de la piscine. Et là, tout ce qui était trampoline, acrobatie, ça me fascinait. Tu étais portée vers ça. J'étais attirée vers ça. Et un soir, mes parents sont arrivés et je n'étais pas du côté de la natation. Donc j'ai vraiment choisi. C'est toi. Oui, j'ai choisi ça. Et là, je dirais que la première année, j'étais plus vraiment l'indisciplinée. Je voulais juste faire le travail du trampoline. Moi, j'étais toujours… Donc je plongeais. Tu voulais. Tu voulais t'amuser. Puis, donc j'étais souvent, même que le coach, il m'accrochait dans la ceinture puis il me laissait en haut. Oui. Ça fait qu'il m'accrochait là puis il faisait son entraînement. Vire dans les airs. Oh oui, il disait « Envoye des foules-toi ». Et donc j'ai fait ça pendant, je dirais, j'avais 6 ans, 7 ans, jusqu'à l'âge de 8 ans. Et après ça, bien là, j'ai commencé à avoir des petits objectifs. Puis là, je me suis dit « Bon, OK ». Là, j'ai commencé à aller sur le trampoline un peu sur… Donc, mais ça a vraiment commencé parce que j'étais malade et que mes parents ont dit « Bon, OK, on va l'inscrire dans une activité tous les jours ». Puis finalement, bien, j'ai choisi mon sport et… Puis tu as eu un peu de liberté dans ça pour essayer des affaires. Puis il m'en a dit « T'as le goût de faire ça. » Oui, il me laissait aller. Bon, tchouc.